... Une autre oreille sur des gens que vous croisez tous les jours et que vous n'entendez peut-être pas de la même façon que pour la jacques. Elle est journaliste à l'oreille en coin. Dans son premier roman, elle nous raconte à travers la vie d'une famille juive la débâcle en Égypte de 1956. Elle a une passion pour les chiens corneaux. En Égypte, comme dans la plupart des pays pauvres, on ne traitait pas du tout les animaux pour la bonne raison qu'ils n'appartenaient à personne. Ils étaient dans la rue. Les gens sont pauvres, mais ils ne souffrent pas de solitude. Ils ont beaucoup d'enfants et c'est peut-être pour ça qu'il y avait très peu d'animaux. Moi, dans ma famille, il n'y en a jamais eu. Je m'obstinais, étant petite fille, à ramener des chatons que je prenais, je l'épiciais. Ma mère, aussitôt, les faisait disparaître. J'avais un oncle qui était spécialisé. J'amenais le chat et aussitôt, il arrivait avec un sac, il embarquait la bête et on ne la voyait plus jamais. Et je crois que les gens n'avaient pas besoin d'avoir des animaux. Il y avait des enfants, il y avait des fleurs, il y avait des âmes dans la rue. Alors, les chiens, les chats, ils étaient indépendants, on ne les voyait pas. Dans ma vie, il y a eu deux choses importantes. D'abord, je me suis mariée, d'une certaine façon, pour ne plus vivre avec mes parents, pour échapper à ma mère. Et le jour où j'ai vraiment ressenti cette liberté, c'est lorsque j'ai pu m'acheter un chien. Je suis allée m'acheter un chien et tout d'un coup, je me suis sentie une femme libre, adulte, autonome. Et le fait d'avoir ce chien, évidemment, ça a été pour moi tout de suite important, parce que ça me récompensait de toutes les bêtes que je n'avais pas eues. Il s'appelle Céline à cause de l'écrivain Céline, qui est un de mes auteurs que j'admire le plus, que j'ai beaucoup lu, que j'aime énormément et qui en même temps me provoque une certaine antipathie à cause de ses opinions antisémites. Céline a toujours dit qu'un jour, nous serions métissés, envahis par les noirs, les jaunes. Alors, je ne sais pas, comme je l'aime et qu'en même temps, je le hais un peu, ça m'appareil amusant de donner son nom à un chien qui est mâle, qui est noir, qui est bâtard. Est-ce que ça vous pose des problèmes d'emmener ce chien partout ? Parce qu'il vous le supporte. Ça m'en a posé au début, parce qu'à la maison de la radio, on n'acceptait pas les chiens. Et moi, je ne voulais pas me séparer de lui, c'est-à-dire que j'étais obligée de rester dans cette maison dix heures par jour. Et je trouvais toujours moyen de le faire entrer par une porte dérobée. Et à la fin, les viciers le voyant toujours ressortir sans le voir entrer, ont fini par accepter qu'il aille à la maison de la radio. Et mon chien, non, il est... Mon chien, il se module à moi complètement. C'est-à-dire, quand il faut être gay, il est gay. Quand il faut rester tranquille, il reste tranquille. Au cinéma, il attend tranquillement. Et généralement, deux secondes avant que le mot fin apparaît sur l'écran, il se lève et il sait que c'est la fin du film et on s'en va. Je crois qu'il ne sait pas qu'il est un chien, en fait. Je n'ai jamais dû lui faire croire qu'il était un chien, il oublie. Alors, ça provoque des frictions. Et en général, si on m'invite un week-end, par exemple, et que je ne puisse pas en dire mon chien, eh bien, je ne m'y vais pas. C'est un peu bête, mais j'ai fait un phénomène d'identification très fort à ce chien. C'est-à-dire que si on n'aime pas mon chien, c'est comme si on ne m'aimait pas moi. C'est très bête. Est-ce que c'est un chien jaloux, Céline ? Quelles sont ses relations avec les gens qui viennent chez vous ? Céline n'est pas du tout un chien jaloux. Céline souffrirait plutôt de la jalousie des messieurs, du monsieur qui vient chez moi de temps en temps. Parce que, évidemment, nous sommes très proches l'un de l'autre. Il a ses habitudes, j'ai mes habitudes avec lui. Et un homme qui rencontre une femme qui a un chien et qui avoue la passion qu'elle a pour son chien, d'abord, c'est suspect. Parce que c'est beaucoup plus noble de dire qu'on aime la peinture ou la littérature ou le cinéma. Mais dire qu'on a une passion pour son chien, c'est comme si on avouait qu'on était solitaire, malheureuse, frustrée. Enfin, une espèce de vieille mémère. Donc, il y a déjà quelque chose de suspect au départ. Ensuite, ce chien est chez lui, il sait que je lui appartiens, il a ses habitudes, il vient sur mon lit. Et un monsieur qui débarque dans la vie d'une dame voudrait, en quelque sorte, qu'elle lui soit neuve, complètement. Et la présence d'un chien est ressentie par lui comme la présence d'un oncle encombrant, de quelque chose qui l'embête, je veux dire. Donc, il y a toute une espèce de rituel de jalousie entre eux. D'abord, le monsieur se fâche, qu'il exige que le chien ne monte plus sur le lit. Alors, je cède un petit peu, le chien ne monte pas sur le lit, par exemple, quand il est là. Mais dès qu'il se lève, le chien, il revient immédiatement, et où ? Sur l'oreiller. C'est-à-dire, précisément, à la place où l'homme pose sa tête. C'est une façon de lui dire, t'as droit à l'oreiller, mais moi aussi. Je sais que mon chien fait des choses que moi, je n'ose pas faire. Mon chien est un voyou, mon chien est un voleur, mon chien est un malhonnête, qui est toujours en train de préparer un mauvais coup. Il est terrible. À un moment donné, j'avais des problèmes financiers, donc on mangeait, lui et moi, beaucoup de côtes de porc, et je crois que m'en a eu un peu marre. Et un jour, je faisais la queue, donc dans une boucherie, j'achetais ma petite côtelette, il allait avoir son dince après, et je sors de la boucherie. Il avait dans la gueule un énorme, je crois que c'était un rôti de bœuf, et j'étais tellement embarrassée, qu'évidemment, je ne suis pas allé manger le rôti, on l'a partagé tous les deux. J'ai l'impression qu'il s'est rendu compte que j'en avais assez mangé des côtes de porc. C'est un double un peu malhonnête, peut-être. Il est voleur, mais il a un défaut que moi, je considère comme étant une qualité, c'est-à-dire qu'il est très lâche, c'est un chien très, très poreux. Quand il marche dans la rue, il s'en laisse, et qu'il aperçoit un chien plus gros que lui, il fait un détour, il ne l'affronte jamais. Quand il y a un danger, il n'y va pas. Quand il y a un nombre suspect, par exemple à la campagne, il voit un lapin, il détale. Il sait qu'il est petit, il sait qu'il est faible, il sait qu'il n'a jamais connu d'agressivité, qu'il ne peut pas répondre à l'agressivité. Donc, il est lâche. Alors, ça aussi, ça me fait beaucoup rire. Alors, quand mon chien a fait des bêtises, enfin, franchement, des conneries, quand il y a des témoins, je suis obligée de l'engueuler un petit peu, pour paraître indignée, mais il y a toujours un coin de moi qui rigole. Surtout que quand les gens se fâchent, c'est qu'ils ne comprennent pas la poésie de ce chien qui est capable d'aller foyer dans un sac et d'y trouver le morceau de sucre, ou qui a une curiosité extraordinaire, moi, ces conneries m'amusent profondément. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très anarchiste chez lui, et ça, ça me plaît. Et quelles sont ses grandes qualités ? Il est très tendre, comme tous les chiens, et en même temps, il est très bon. C'est-à-dire que, je ne sais pas si les autres le sont, mais mon chien, par exemple, quand je lui fais maille par hasard, que je lui marche sur la queue, il s'excuse. C'est une petite vie chaude et amicale à côté de moi, et c'est une tendresse qui est perpétuelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501